Entre le Maroc et la Chine, il existe des relations millénaires. De la dynastie des Tang au 8e siècle, au voyage d'Ibn Battuta au 14e siècle, se sont tissés des échanges politiques, économiques et culturels. La Chine, moteur de l'économie mondiale, contribue aujourd'hui à plus de 25% à la croissance mondiale. Grâce à son emplacement géographique unique et à sa main d'œuvre qualifiée, le Maroc offre une intéressante complémentarité économique à la Chine. Le 11 mai 2016, à l'issue de l'entretien à Beijing entre Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le Président Xi Jinping, un partenariat stratégique a été signé entre les deux pays, ouvrant de nouvelles voies pour une coopération bilatérale dans tous les domaines. Le 12 mai 2016, le Mémorandum d'Entente pour la création du parc industriel et résidentiel au Maroc a été signé entre le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique avec la région Tanger-Téton Al-Husayma et le groupe chinois Haïte. La cité industrielle sera érigée à Tanger, la ville portuaire historique du Maroc, se trouvant à un carrefour stratégique du commerce mondial. Tanger est devenue, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, une plateforme majeure de transports terrestres, maritimes et aériens au Maroc. Ses atouts géographiques et la qualité de ses infrastructures font de cette ville un hub important. La cité intégrera l'industrie à l'urbanisme, à l'intermodalité des transports maritimes, autoroutiers et ferroviaires, et à l'environnement. Les 500 premiers hectares, principalement destinés à l'industrie, comprendront une zone de services intégrée et un espace résidentiel intelligent. Les voies vertes diviseront la cité en 10 secteurs d'activité. La zone d'industrie aéronautique, avec l'expérience de l'international avancé de Haïte Group dans ce domaine, Tanger se transformera en centre de formation pour les métiers de l'aéronautique. La zone d'industrie automobile, l'expérience réussie de Tanger dans la construction automobile et la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, alliée à la technologie et au savoir-faire chinois dans les matériaux auxiliaires, bénéficieront à l'industrie automobile mondiale. La zone du e-commerce, elle vise à faire du Maroc une plateforme très prometteuse pour le e-commerce. La zone de télécommunication, s'appuyant sur l'expertise chinoise, cette zone est conçue pour le développement d'un site de production en matériel de télécommunication. La zone des énergies renouvelables, elle sera dédiée à la production des équipements hydroélectriques, thermiques, éoliens, solaires, organiques et de matériel pour les réseaux électriques. La zone d'industrie des équipements de transport, elle répondra aux besoins croissants en infrastructures ferroviaires et routières de l'ensemble du continent. La zone de production de l'électroménager, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, ont toutes une forte demande en produits électroménagers et d'outillages à moindre coût. En profitant de son statut de membre de l'OMC et de ses différents accords de libre-échange, le Maroc se transformera en centre de production et d'exportation de tous ses produits. La zone de fabrication d'équipements pharmaceutiques, le Maroc dispose d'une expertise reconnue dans le domaine et jouera un rôle de premier plan dans le développement de la production pharmaceutique dans la région. La zone de production des matériaux, elle permettra d'allier productivité chinoise et sensibilité marocaine à l'environnement pour le développement d'une industrie propre et compétitive d'acier, de ciment, de verre et de textile. La zone d'industrie agroalimentaire, elle contribuera à l'accroissement des exportations marocaines dans ce domaine. Avec une zone franche logistique, les 500 hectares de la deuxième phase de la cité permettront la construction de nouveaux projets tout en devenant un futur centre logistique pour l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Pour les 1 000 hectares de la troisième phase, la zone d'affaires vise à favoriser l'installation de grandes entreprises multinationales. La cité industrielle pourra accueillir environ 300 000 personnes. Elle générera un chiffre d'affaires annuel pouvant atteindre 15 milliards de dollars et des recettes fiscales de 300 millions de dollars. Le développement de la cité favorisera l'emploi de 100 000 personnes, ce qui améliorera considérablement le taux d'activité. 6 000 personnes hautement qualifiées seront formées annuellement, ce qui renforcera le développement des innovations technologiques. Tout cela contribuera sensiblement au développement de l'industrie nationale, de l'exportation, de la science et de l'énergie. Avec l'ensemble de ses avantages, à savoir les ressources naturelles, l'emplacement géographique, le transport et les ressources humaines, la cité industrielle attirera la Chine et d'autres pays pour investir et entreprendre des activités au Maroc. La cité sera leur locomotive de développement vers l'Europe et l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...